Bonjour à tous, nous sommes dans la réunion du webinaire consacré à la réduction des consommations et en accompagnement sur tout le changement des pratiques des usagers. Ce webinaire programmé par le CNFPT se déroulera jusqu'à 13h30. Il sera composé de deux parties, une partie présentation que va assurer Dorian Lidvine, consultant en psychologie sociale et environnement. Ensuite nous passerons à la réponse à vos questions que vous pouvez inscrire dans le petit volet conversation en bas à droite de l'écran. Dans ce volet de conversation on mémorisera vos questions et puis on pourra bien sûr y répondre dans la deuxième partie, voir plus tard si le fond de la question est important et mérite une réponse adaptée. Donc je vais sans tarder passer la parole à Dorian Lidvine pour sa présentation et je reprendrai la main à la fin de sa présentation pour évoquer les questions avec lui les questions réponses. Merci beaucoup Jean-Pierre, j'espère que vous m'entendez tous et toutes bien. N'hésitez pas à le dire s'il y a des problèmes de son. Donc je m'appelle Dorian Lidvine, je me présenterai juste après. On est sur un webinaire donc comme dit Jean-Pierre sur les questions de réduction des consommations d'énergie. Alors vous avez peut-être vu le mot fluide parce qu'on peut parler d'eau aussi. Finalement c'est des questions de modification des modes de consommation surtout qui sont en jeu mais on va faire un focus quand même sur l'énergie et on parle de changement de pratique des usagers. Les usagers vous verrez au sens large puisque les usagers de bâtiments publics notamment il y a vraiment différents niveaux d'usagers et d'utilisateurs. Voilà on va s'axer ici sur des questions. D'abord vous allez voir je vais vous présenter un peu le planning de la présentation sur des projets et aussi sur des questions de méthode. Alors pour ma part très rapidement moi je suis pour vous compreniez aussi la teneur et la couleur de ma présentation. Si je me présente vous comprendrez mieux moi je viens du monde de la recherche en psychologie sociale et en économie donc c'est science sociale on va dire appliquée à l'énergie à l'origine et j'ai donc toujours de la recherche très appliquée et j'ai fait pas mal de terrain aussi et j'ai travaillé dans l'industrie dans les énergies renouvelables en tant que chef de projet énergie renouvelable et maintenant je suis à cheval entre les études et l'accompagnement terrain technique aussi des acteurs notamment des acteurs de la construction donc je suis parti maintenant très bâtiment pour justement impliquer au mieux les usagers dans les dans les phases amendes des projets des projets d'espaces bâtis. Là aujourd'hui on se concentre sur l'exploitation donc les bâtiments sont utilisés ils sont en usage ils sont en exploitation on verra après pour le reste voilà donc pour ma part c'est c'est vraiment de l'opérationnel du conseil de la recherche action je continue à faire de la recherche et aussi de la formation voilà alors que va-t-on voir ensemble aujourd'hui pendant cette présentation l'horaire en bas ne vous y fiez pas il n'est pas c'est pas à jour il y a un problème avec l'horaire en bas c'est bien de 10h30 à 1h30 que les choses vont se jouer mais donc d'abord on va voir des projets et de retour d'expérience sur j'essaie de prendre 10 minutes là dessus pas plus parce que j'ai besoin de voir avec vous aussi surtout des questions de méthode donc cette étape d'après on va essayer de parler de méthodes et de mécanismes à impliquer qui vous permettront à vous d'initier ou d'améliorer des démarches de maîtrise de la demande d'énergie donc j'ai mis mde pour résumer ça la maîtrise de la demande d'énergie un terme que vous connaissez sûrement parce que c'est un terme qui était utilisé pas mal dans ces dizaines d'années voilà et ensuite on je vous évoquerai quelques ressources pour aller plus loin mais ça sera surtout sur la présentation dont vous pourrez y faire référence et oui à toute une phase de questions d'une demi-heure on pour garder vraiment un temps d'échange plein et j'espère ne pas trop déborder sur ces temps de questions et d'échanges ensemble la couture à mid a donc prévu à 13h30 alors juste pour vous quand même vous placer le contexte de des projets que je vais vous présenter on est quand même dans un contexte vraiment purement purement socio technique très très socio technique où on va on va on va mêler des dimensions qui sont sociales et humaines usage des questions d'usage d'acceptabilité les questions de dynamique collective etc etc on va aussi parler de dimensions techniques évidemment les équipements les enveloppes le monitoring la gestion automatisée les questions d'instrumentation etc etc et on va parler aussi d'approche maladériale puisque parce qu'il faut prendre en compte ces questions de stratégie toutes les démarches qualité le fait qu'il y ait des questions de ressources humaines dans toutes ces démarches voilà donc c'est très important je pense qu'on est vous ayez en tête ces trois trois gros pôles dès qu'on veut aborder une on va dire une démarche et une tâche visant à aller réduire les consommations de fluides ou d'énergie plus particulièrement pardon le premier projet que je vais vous présenter qui 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 auquel je n'ai pas contribué donc vous j'espère que je ferai appel à votre bienveillance sur la connaissance du projet s'appelle papeo qui un pro qui est protocole d'amélioration des pratiques environnementales et organisationnelle qui est voilà un pool d'acteurs dont le don pas de calais le département pas de pas de calais université paris-dantère c'est un projet de recherche action dans les bâtiments tertiaires publics qui est terminée qui s'est achevée depuis déjà deux ans je crois ou plus même donc là on des bâtiments tertiaires publics recherche action ça veut dire quoi passer comprendre c'est le côté recherche et puis comprendre pour agir c'est l'action et donc ce projet avait vraiment une double un double pro double objectif avec comprendre les cartes haïstiques du bâtiment et comprendre aussi les facteurs individuels sociaux et organisationnels qui permettent à près des agents et leur ressenti le but étant après d'accompagner les 900 agents du conseil départemental du 62 à adopter davantage des coges à ce travail alors leur méthodologie vous verrez à la fin je présente aussi une méthodologie qui a été améliorée mais c'est une méthodologie là c'est une méthodologie qui est intéressante et puis que j'utilise moi aussi donc on la reprendra plus tard il ya d'abord toute la partie audit énergétique qui est très importante le côté technique visite des bâtiments bilan énergétique mettre en place un programme d'action une instrumentation pour vous pour mesurer des choses pour mesurer les consommations notamment les températures etc et ensuite il ya toute la partie audite d'usage où on va essayer de comprendre mieux les agences qui ont en tête leurs motivations leurs freins etc sous forme de enquête questionnaire entretien etc et après il ya la partie expérimentation la partie expérimentation vous verrez c'est c'est très important parce qu'on est là pour co-construire le dispositif donc ces acteurs là dans ta peau co-construit le dispositif c'est ce que je vous proposerai aussi en méthodologie évidemment construire le dispositif avec les avec les agents qui sont impliqués qui seront impliqués par la question de la réduction des consommations mettre en oeuvre le dispositif qui a été co-construit et après l'évaluer très rapidement ils ont mis en place un des points donc là je fais un focus outils je peux parler de tout le projet évidemment parce que déjà je ne connais pas suffisamment pour vous prendre les détails mais en plus ce serait c'est après qu'on va prendre le temps les éconautes un des points focus outils c'est ça c'est les éconautes c'est un des points importants créer un groupe d'ambassadeurs ils sont appelés les éconautes sont des agents donc agents du du conseil départemental qui ont été impliqués ils ont pris les choses en main dix agents volontaires cinq binômes ils ont créé leur nom leur logo vous le voyez et ils ont bénéficié de deux jours de formation sur toutes les questions de psychologie sociale ils ont ils ont aussi bénéficié d'un guide les guides des éconautes avec des outils des conseils sur la posture comment eux en tant qu'ambassadeurs qu'elle posture il devrait 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 prendre pour que ça fonctionne donc la question d'écoute de bienveillance etc donc ce groupe après lui le groupe des éconautes est devenu ambassadeur et c'est eux qui ont rencontré 143 agents locaux donc ils ont ils sont ce sont des relais et c'est un des points méthodologie important c'est que ce sont des relais sur place soit pas que un prestataire externe ou les managers ou qui fassent le travail il faut qu'ils aient des relais et que c'est vous allez voir tout le bénéfice de cette démarche donc ils ont fait bien sûr ils ont mis en place des documents de communication pour communiquer sur les enjeux il y a une charte d'engagement auprès des agents pour que les agents puissent s'engager sur des petites actions toujours verrez la question de l'engagement l'engagement progressif et message sur les normes sociales donc qui fait quoi est ce que finalement les économies d'énergie ça devient une norme sociale c'est à qui fait qui fait des économies qui s'y met qui s'y colle qui fait des efforts est ce que mon et donc le but étant de d'inciter aussi le passage à l'action de individuel voilà donc il ya eu pas mal de gains je vous ferai vous regarderez les gains quand vous serez chez vous peut-être avec la présentation vous l'avez déjà eu des questions d'économie de chauffage de climatisation économie sur l'éclairage une dynamique de groupe qui s'est créé tout ça c'est le bilan du projet des chars d'engagement qui ont été signés de la part des agents etc du lien social voilà vous verrez que les écogestes ont augmenté d'après les écogestes bien sûr le niveau d'exogestes a augmenté largement et il ya plus de normes sociales aussi liées à cette question des écogestes donc plus d'interactions voilà vous avez le lien de la personne pour aller approfondir ce projet s'il vous intéresse donc c'est delphine la bouze autre projet mené par le grand lion donc c'est bureau à énergie positive et là on est aussi sur du bâtiment tertiaire public et donc je vous ai pris deux projets là vraiment bâtiment tertiaire public qui pourrait vous intéresser plus particulièrement et donc qui est qui est piloté par la lec de la métropole de lyon bureau à énergie positive alors prenez un premier cas donc de bâtiment qui a été suivi le bâtiment administratif le lyonnais c'est le siège objectif de ce projet grosso modo ce projet donc la leg de lyon via ce dispositif bureau à énergie positive accompagne ce bâtiment administratif le lyonnais vers des écogestes des gestes vertueux au travail est toujours pareil identifié aussi un groupe moteur vous voyez on retrouve la notion de groupe moteur identifiant groupe moteur et les aider à réaliser des écoles de l'énergie donc c'est toujours se baser sur un groupe moteur et créer du lien social aussi c'est un des objectifs entre qui au lycée lyon qui est délégataire de services publics et le citral qui était l'autorité délégataire la méthodologie ben voilà vous retrouvez ce qu'on a vu tout à l'heure c'est à dire une équipe de 10 collaborateurs et des rôles dédiés la lec qui fait des interventions bien sûr mais minimiser les interventions parce que ça coûte cher et qu'il faut aussi donner soutenir donner l'autonomie donc voilà il ya des réunions en autonomie après qui ont été qui ont été mis en place à la fois avec la lec et puis après sans la lec pour aboutir à un plan d'action adapté à l'environnement de travail chaque environnement de travail à des spécificités il faut l'adapter il ya une campagne de mesure qui a été mise en place et aussi une évaluation après l'accompagnement exemple de réalisation qui ont été faites qui ont été réalisations donc un questionnaire état des lieux les écogestes avec 40% de taux de réponse qui est assez un début de sensibilisation aussi il ya eu bien sûr à travailler sur le chauffage climat éclairage donc d'affaires de l'information sur ces éléments donc des éléments par l'intranet un magazine interne ils ont travaillé aussi sur des questions d'un d'écran qui a été posée donc sur le bâtiment dans le bâtiment des écrans à l'interne il ya une question de pédagogie sur le chauffage sur la clim sur l'éclairage et ils ont donné un don de gourdes isotherme aux salariés pour aller vers une campagne après sur les gobelets jetables donc c'était le début un début d'action de donner des cours d'isotherme pour essayer de réduire les gobelets jetables par exemple c'est un exemple de réalisation voilà donc ils ont travaillé sur plusieurs sujets et une campagne de mesure qui a été faite c'est évidemment pour voir si les résultats sont au beau fixe ils ont travaillé sur la collecte des déchets donc qu'est ce que ça a donné ça a donné qu'en fait un nouveau des résultats en fait des résultats un nouveau sous-traitant a été choisi a été a été sélectionné pour la collecte des déchets et ce nouveau sous-traitant avait pour mission de faire plus de reporting plus de communication engageante pour aider aussi les les agents à faciliter en fait la collecte des la question des collègues des déchets et du tri des déchets il ya une nouvelle gestion de procédure d'alerte cvc par les usagers et puis aussi ce que ça a permis ce projet c'est de faire une articulation entre les sous-traitants avec des espaces communs là où il ya des espaces communs et qu'il ya plusieurs sous-traitants dans le bâtiment qui interviennent d'augmenter aussi la communication entre ces sous-traitants qui permettent d'aller vers plus de donc dans la gestion maintenance d'aller vers plus d'efficacité et plus de plus de qualité environnementale voilà deuxième projet rapidement administratif un peu pareil bâtiment administratif de l'hôtel de ville de rieux le pape même objectif même méthodologie cette fois ci le seul point je veux dire qui est un peu intéressant c'est que les actions étaient un peu plus large sur le covoiturage sur le tri des déchets ça c'est ça c'est ça c'est quand même au moins sur le covoiturage la question de l'utilisation d'eau aussi et en fait ils ont mis en place que même les agents suite à cet accompagnement de l'alec a mis en place eux mêmes ils ont fait des vidéos eux mêmes sur divers sujets et à caractère humoristique en partie voilà ils ont fait eux mêmes leurs vidéos je trouve ça intéressant de mettre en lumière ce type de réalisation quand on accompagne les agents à faire eux mêmes je suis à la fin des dix minutes donc je vais prendre juste un point focus sur ce projet que moi j'ai que je pilote en partie c'est un projet on n'est pas dans le bâtiment public là donc on est je vous en parle parce que moi même j'ai pas d'intervention bâtiment public en ce qui concerne la question de l'économie d'énergie au dos je suis sur des sujets plutôt habitat mais je vous en fais part parce que des méthodes que vous pouvez emprunter évidemment c'est un projet qui s'appelle digisol et qui vise à attester faire l'expérimentation autour des de l'autoconsommation collective l'autoconsommation photovoltaïque collective donc là c'est un projet en logement social moi je m'occupais du volet social donc là je vous fais par rapport des points techniques mais c'est une petite installation de 9 kilowatts en toiture d'un bâtiment donc de logement social avec de la blockchain donc on en parlera si vous avez des questions là dessus sur la blockchain je ne connais pas des masses mais je pourrais essayer de débuguer quelques quelques doutes voilà ils visent une autoconsommation de 90% sur ce projet c'est ce qu'ils visaient par donc les locataires et les bureaux de solia donc bureaux de solia alimentés aussi par l'autoconsommation et aussi locataires l'objectif de ce projet c'est quoi c'est ça que je vous faire part c'est que une démarche de maîtrise de la consommation d'énergie ou d'eau etc ce n'est pas que des aspects techniques ce n'est pas que des aspects humains c'est vraiment l'interface entre ces aspects et donc dans ce projet j'ai travaillé à faciliter déjà un point l'appropriation de l'installation par les usagers locataires il ya une installation sur le toit mais ce qu'ils comprennent quelque chose est ce qu'ils ont vraiment et sont appropriés ce projet ce qu'ils savent à quoi ça sert comment ça a été fait quelles sont les contraintes etc bon ils ont eu le bruit des des travaux mais ils savent pas trop donc on facilite l'appropriation ça aide beaucoup pour aller vers les économies on augmente aussi le but c'est d'augmenter la part autoconsommée la part autoproduite autrement dit l'utilisation de cette énergie qui est produite sur la toiture pour satisfaire les besoins on identifie aussi le potentiel de report et de réduction de la consommation d'électricité puisque la production se fait en journée et donc il faut que si on veut pouvoir consommer au maximum ce qui était produit par la centrale photovoltaïque il faut bien sûr consommer le plus au pic de consommation de production qui sont sont en journée donc il faut pouvoir reporter pour les locataires il faut qu'ils puissent reporter certaines de leur consommation d'électricité au moment ça produit le plus et après il faut aussi stimuler sensibiliser pour augmenter ce potentiel donc d'abord on identifie le potentiel certes mais après il faut pouvoir le stimuler et les aider à consommer plus tôt en journée donc exemple de méthodologie parce que l'on travaille sur la méthodologie en vous exposant des projets on parle de méthodologie aussi eh bien d'abord on a une réunion avec la maîtrise d'ouvrage évidemment ceux qui financent et les bureaux d'études impliqués après il y a eu des entretiens qui ont été faits auprès des usagers donc des locataires avant la répartition avant que la centrale soit en fonctionnement après on a fait un atelier j'ai fait on a mené un atelier collectif et des thématiques pour enrichir enrichir les sujets et initier une dynamique collective entre les usagers après on a mis en place c'est maintenant donc futur futur dans futur là en novembre 2020 on va mettre on va faire des entretiens après un an de répartition un an de division cette électricité on va voir ce qui se passe et on va faire aussi une analyse comparative des différentes phases avec du monitoring le but je vous ai dit c'est vous verrez après en méthodologie c'est de pouvoir informer sensibiliser et impliquer on en parlait tout à l'heure voilà donc les résultats je passe parce que c'est on n'a pas le temps mais vous pourrez vous y référer des résultats un autre projet c'est sur l'eau chaude et c'est un peu le genre de même méthode méthode sur de l'eau chaude l'eau chaude pareil en habitation un projet avec énertech qui a un projet de l'expérimentation qui mélange approche technique et approche comportementale et on croise les deux le but étant de voir si en croisant technique et comportementale donc comportemental c'est à jouer sur l'humain jouer sur les pratiques en croisant les deux est ce que on aboutit à mieux est ce qu'il vaut mieux parler technique d'abord aux usagers ce qu'il vaut mieux parler d'abord usage et comportement et et on essaye de voir ces enjeux là de croisement entre les techniques et le comportement pareil de la sensibilisation de l'information une dynamique de groupe aussi etc bien sûr voilà donc je passe rapidement dessus simplement j'ai un point à vous dire ici et on est à 15 minutes donc je m'arrêter là un point pour vous dire aussi que ce qui est important quand vous menez des diagnostics d'usage ça veut dire parler aux personnes comprendre leurs freins leur motivation comment ils utilisent tel équipement etc on peut la prise d'informations sur ce qu'ils font est à la fois une sensibilisation c'est que vous pouvez travailler aussi à des sensibilisations donc dans ce dans ce projet j'ai travaillé par exemple l'intervention première on parle on parle de motivation de freins très bien on informe en même temps sur les bénéfices sur les fausses idées et on peut en même temps commencer à visiter les points de puisage ensemble et on peut faire du coup la liste de gestes on parle des gestes de ce qui serait utile comment on peut changer les choses mais en s'adaptant à la réalité de la personne voilà on est dans un habitat individuel donc je parle de la personne parce que c'est un ménage mais ça peut être pareil avec un groupe quelles sont les difficultés perçues s'il y avait tel 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 geste à faire qui semble utile lesquels sont difficiles à mener ou pas donc parler avec eux de degrés d'effort c'est leur perception qui est importante selon vous est ce que cette action demanderait beaucoup d'effort pour vous aujourd'hui aujourd'hui oui non oui c'est demande beaucoup d'effort non je pense que je pourrais le faire et donc les personnes commencent après du coup à s'engager parce que quand on parle d'effort après on commence à dire ah je pourrais le faire oui non je peux pas le faire donc comment ça parlait d'engagement finalement et l'intervention 2 c'était plutôt parler d'expérimentation aller mesurer avec eux la chaleur la température les débits etc de manière ludique pour qu'ils prennent conscience de leur consommation et après revenir sur les efforts se fixer des objectifs voilà j'ai fini avec cette question des projets bien sûr il ya des il ya des questions j'aurais présenté des documents toujours pareil des documents de support on a fini avec les questions des projets cela j'ai un peu débordé donc je vais essayer de ne pas trop déborder sur la deuxième partie maintenant on va parler de démarche de méthodes et de principes et d'outils c'est à dire quelle méthode il ya des principes en psychosociologie psychologie sociale et puis il ya des outils qu'on peut aborder sachez que là ce qui est important c'est que vous compreniez que les les projets que vous ai présenté mais surtout la méthode dont je vous parle là c'est souvent des projets où on parle des agents publics c'est à dire il ya un bâtiment administratif et les agents publics dedans et qui occupent et donc on aborde la question des agents qui sont dans ces bâtiments administratifs bon ou bâtiment non administratif c'est pas des bâtiments techniques etc mais il faut savoir quand même qu'on peut avoir aussi d'autres types d'usagers évidemment qui sont des usagers d'une médiathèque qui sont les utilisateurs philo de la médiathèque donc c'est des citoyens il peut avoir aussi des techniciens qui sont là donc l'enjeu c'est de savoir quels sont les usagers les usagers sont vraiment variés il peut avoir donc les agents techniques qui vient à maintenance technique et exploitation maintenant sont des agents à prendre en compte comme des utilisateurs évidemment les employés de l'agent donc de la collectivité aussi et les utilisateurs les citoyens alors principe important premier élément que vous avez sûrement dû voir dans si vous avez fait des formations ou si vous êtes un peu renseigné là dessus donc toutes ces questions là certains d'entre vous ou de nombreux ont déjà abordé ça donc peut-être c'est des redites mais j'espère que non les étapes du changement il faut savoir que jusqu'à il ya 15 ans on a abordé les questions de maîtrise de la consommation d'énergie sur un principe qui était purement en général purement technique autrement dit si on fait une bonne instrumentation et si on fait une bonne gestion automatique automatisée a priori les usagers n'ont pas grand chose à faire et justement moins ils ont à faire moins ils peuvent se tromper donc à partir de là plus on est performant plus bâtiment en fait il est performant en termes de méthode d'automatisme et de et de technologie et plus on arrivera à des maîtrises de la consommation d'énergie on fixe les températures de référence et les niveaux d'éclairage de référence on fixe tout et comme ça on évite que l'usager se trompe en fait dans l'utilisation et dans l'usage il se trouve que on a vu beaucoup 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 de limites à ces à ces méthodes il ya des des fois ça a dû fonctionner bien sûr mais on a eu on a rélevé beaucoup de sociologues notamment avec des équipes avec des agents avec des éléments des acteurs plus techniques des experts techniques ont relevé que notamment des bâtiments performants en fait les performances n'étaient pas du tout au goût du jour et on n'obtenait pas les performances qui étaient prévues qui étaient calculées lors de la conception du bâtiment et du coup on s'est dit bah ouais les usagers ils ont quelque chose à voir même quand c'est automatisé même quand c'est quand la technologie est ou quand la performance devrait y être et donc on s'est rendu compte que ces questions en fait de d'accompagner finalement de pardon de d'arriver à des réductions de consommation à de la sobriété et aussi des questions même d'implication dans des enjeux environnementaux de etc tri des déchets etc c'était une question de changement c'était accompagner le changement accompagner le changement de la de la de du groupe et donc du vu comme un groupe mais aussi de l'individu si on ne fait pas ça on n'aboutit pas dans la dans le temps à des résultats donc il faut pouvoir prendre en compte cette histoire de changement avec vous là vous prenez un cas là dans ce graphique on voit il ya un choc on se rend compte que dans le bâtiment on consomme énormément on se rend compte qu'il ya trop de déchets on se rend compte qu'il faut qui des fois souvent il ya ce truc de réaliser la réalité le petit choc au début il ya un déni maintenant c'est pas vrai c'est parce que c'est pas moi ça marche pas non j'y crois pas il ya une colère mais oui mais on donne pas les outils pour faire ce qu'il faut une façon ça sert à rien de faire de façon parce que ça sert à rien parce que même si moi je fais les autres y feront pas ils font pas d'efforts moi je suis un agent pourquoi je ferais tout sur mon dos colère après on commence à négocier pour voir si on pourrait pas faire autrement s'il n'y a pas moyen de quand même de trouver des moyens de c'est très c'est un peu c'est un peu formalisé ce que je vous dis mais après il ya une phase où on se rend compte que ben non il va falloir quand même agir et peut-être que il va falloir peut-être que moi j'agisse aussi un petit peu ceux qui ne veulent pas agir il y en a toujours qui ne veulent pas agir on le sait après une phase d'acceptation commence à dire faudrait peut-être que je fasse quelque chose et là c'est là où on a besoin de soutien tout au long d'accompagnement bien sûr après une phase d'expérimentation les les agents on doit les amener leur aider à expérimenter les choses pour prendre une décision et une fois tout ça c'est fait on peut parler d'une démarche qui est intégrée chez la personne elle est intégrée et là c'est naturel plus naturel donc tout ça ne veut venir à ce monde est ce modèle qui est connu aussi de transe théorique de prochains cas édique et dix clémentés ou dix clémentes qui est ce processus de pré-contemplation c'est à dire que les personnes d'abord elles regardent elles n'ont pas conscience du problème c'est la pré contemplation et là il ya des actions à mener quand les personnes sont en pré contemplation d'autres personnes pourront déjà en est en étape de contemplation c'est à dire qu'ils ont reconnu le problème ils sont pas disposés à changer pour des questions d'habitude pour des questions d'incertitude pour des questions je veux pas faire des efforts pour les autres etc 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 et là il ya d'autres actions à mener à ce moment là quand les acteurs sont en contemplation vous verrez vous voyez la présentation en bas c'est la dernière ligne qui parle des actions quand les acteurs sont déjà en situation de de décision il faut préparer cette décision ils sont prêts à agir mais ne savent pas comment et là est ce que c'est vraiment efficace d'agir et donc il ya d'autres actions à mener à ce moment là et quand ils sont dans l'action il faut les aider à concrétiser l'action ils puissent s'expérimenter et concrétiser et après il ya la notion de maintien dans le temps qui est très importante parce que c'est bien beau d'agir il faut savoir ça se maintienne dans le temps le plus possible il faut éviter les rechutes faut éviter les rechutes et donc du coup il faut éviter des situations où les personnes reviennent à leurs habitudes et donc voilà il ya d'autres actions à pouvoir mettre en place donc on va en parler pour cela donc cet accompagnement cet accompagnant donc excusez-moi pour venir à la slide d'avant l'accompagnement du coup vous voyez qu'il ya des gens dans un dans un bâtiment on peut pas juste dire on va mener on va mener une action qui est globale on peut pas faire ça du coup parce qu'il ya des personnes qui sont en précontemptation ils n'ont même pas réalisé de problème les personnes qui sont en contemplation ils ont réalisé problème ils ne savent pas comment agir et ils ne savent même pas s'ils veulent agir les gens qui sont déjà commencent à se dire ah je vais devoir agir les gens qui sont déjà ok je vais je dois agir mais je sais pas comment etc etc donc il va falloir mener en fait des actions qui sont différenciantes pour mener des actions différenciantes vous pouvez pas le faire seul en fait vous êtes obligé de vous baser sur le groupe parce que si vous pensez que seul on va pouvoir mener une action comme ça il va falloir intervenir 10 15 fois dans le bâtiment et c'est difficile parce que c'est coûteux il faut faire venir fait après sa terre externe ou c'est vous en interne qui devoir mener ça et vous allez devoir utiliser beaucoup de ressources pour ça c'est pour ça que c'est bien de se baser sur le groupe des usagers qui vont eux mêmes être les bénéficiaires de la de la démarche alors un autre point qui est important dans la méthodologie c'est la question donc pour stimuler cette appropriation on en parle pour stimuler ce changement durable il faut prendre en compte le fait qu'il ya plusieurs façons d'aborder les choses il ya plusieurs types d'actions qui vont aider à l'appropriation et à ce changement c'est un niveau 1 informé ce niveau il est assez de nos jours assez courant c'est fréquent maintenant qu'on informe les usagers d'un bâtiment très bien on les informe deuxième niveau on les sensibilise la deuxième c'est pas pareil ça se fait des fois ça commence à être de plus en plus souvent mais pas encore pas encore suffisamment souvent on va dire on les sensibilise c'est pas pareil quand les sensibilise vous allez voir l'explication après il ya le point où les consulte à c'est déjà différent on leur demande leur avis ça c'est fait parfois et à le point sur lequel je remercie qu'on a qu'on arrive c'est le point où on les associe et ça c'est très rare du moins ça commence à à augmenter cette pratique mais c'est assez rare donc un exemple informé parlons d'un livret de prise en main du bâtiment exemple un livret pour que les usagers prennent en main le bâtiment de comment le bien l'utiliser on s'arrête à l'étape d'informer informer c'est voici un livret de prise en main du bâtiment il est sur votre bureau vous pouvez le consulter on a informé les agents je prends un exemple un peu classique sensibiliser non non on va voir les agents et on leur demande ok en groupe individuel quels sont les éléments qui vous semblent difficiles à appliquer c'est ce que je vous ai présenté quand je vous ai parlé du projet que moi j'ai réalisé avec les locataires en avec la centrale photovoltaïque et aussi avec l'eau chaude quels sont les efforts quels points sont difficiles pour vous donc on commence à personnaliser les choses qu'est ce qui est facile pour vous qu'est ce qui est difficile pour on explique et on personnalise après il ya on consulte que pensez-vous de tel équipement et comment pour améliorer ce livret d'accueil ok troisième étape dernière étape quand on associe on construit le livret ensemble on les associe dans la construction de ce livret et donc en construisant le livret qui sera pas forcément un livret papier du coup ça pourrait être des vidéos comme dans le projet avec les bureaux énergie positive et c'est là c'est différent ça veut dire qu'en fait c'était des vidéos c'est autre chose il s'approprie beaucoup plus l'enjeu la problématique et la méthode et aussi surtout comment on communique aux autres agents de côté et c'est mage et pour voilà c'est important qu'on de voir ces étapes là pour aller vers l'appropriation de l'agent du problème et des méthodes et de comment faire alors pour moi il faut travailler sur trois niveaux j'en ai présenté au début je vous en reparle sur le niveau technique on peut pas ne pas travailler sur le niveau technique faire un audit technique étendre cette technique aux usages c'est important la question d'usage l'instrumentation pour mesurer comparer ce qu'on mesure avec le confort ressenti parce qu'après on peut on peut comparer l'instrumentation de de température de consommation avec le confort ressenti et les ressentis vis-à-vis de la consommation donc comparer ce que ressentent les agents et la mesure qui est objective qui se veut objective le monitoring simplifié on peut parler de monitoring on peut parler de monitoring simplifié retransmettre l'information en temps réel ou pas aux agents de manière simplifiée en orientant les choses côté usager ça veut dire vraiment en ayant quelque chose d'ergonomique pour eux ça c'est le côté technique mais vous avez technique un peu humain quand même après il y a le cycle d'usage les freins les leviers au changement aux pratiques etc accompagner le changement on en a parlé qu'on construit avec les usagers on en a parlé qu'on construit les objectifs construire les règles les outils voilà et le managerial évidemment il faut travailler avec le positionnement avec les managers ceux qui décident les modes opératoires etc et que ça soit en cohérence avec la stratégie interne bien sûr mais ça ça c'est presque une étape zéro c'est ça c'est les conditions sine qua non le but étant forcément de faciliter les actions en cours forcément et de pas venir avec une action qui viendrait on va dire rajouter trop d'opérations c'est à dire il faut que cette opération là de maîtrise de la consommation d'énergie elle vienne répondre soit à une action en cours bien bien se coller à une action en cours soit bien répondre à un problème évidemment etc donc pour que ça soit vraiment favorable et gagnant gagnant quoi alors trois dimanche trois dimensions c'est pas trois dimensions c'est travaillé sur trois pendant trois oui trois dimensions c'est travailler sur le groupe sur le travail sur l'usager d'accord travail par exemple sur les anticipations de l'usager quels sont les résultats de mon engagement est ce que si j'agis vraiment il y aura quelque chose qui va se passer sur leur perception la perception de contrôle est ce que moi j'ai tout ce que toute l'information qu'il me faut pour pouvoir changer de pratique est ce que vraiment ça dépend de moi ou pas d'autres personnes à ce que je vais être efficace etc etc la sensation d'effort tout ça c'est des questions au niveau usager et aussi trouver des incitations qui sont efficaces plutôt que de travailler sur sanction évidemment travailler sur les incitations qu'est ce qui les motive il ya le groupe le niveau groupe on peut pas travailler que sur l'usager il faut travailler sur le groupe on en a parlé accompagnons la dit accompagner la dynamique et stimuler l'émergence de référents on a parlé des groupes des ambassadeurs des référents on peut l'appeler de différentes façons et soutenir leurs actions donc il faut les former leur donner des outils à minima et le cadre on travaille sur l'usager groupe le cadre le cadre c'est il faut pouvoir modifier c'est pour ça que les managers les décideurs doivent être impliqués dans la démarche et bien modifier le contexte social d'action c'est-à-dire qu'il ya un contexte social dans un groupe dans un bâtiment il faut pouvoir modifier altérer on va dire ce contexte social parler de références des références parler de règles est ce qu'on parle de chartes est ce qu'on modifie un peu le groupe va modifier le contexte mais il faut aussi prévoir de modifier le contexte que le contexte puisse évoluer c'est ça qui est important les individus et le groupe vont pousser à ce que ça change le contexte il faut pouvoir être prêt à l'adapter ce contexte et promouvoir aussi ici c'est important il ya un projet qui est sorti là les résultats d'un projet qui s'appelle transfert et qui parle de passer des démarches travail domicile et comment elles peuvent s'alimenter entre le travail domicile des démarches d'éco geste et de vertu des démarches vertueuses il me reste à peu près deux minutes si je veux tenir mon timing donc je vais essayer d'aller un peu plus vite quelques exemples en fait de principes sur lesquels vous pouvez jouer dans votre méthodologie activer des normes sociales autour de l'énergie autour de l'eau autour de ce sujet que vous allez aborder donc c'est quoi les normes sociales il faut créer un groupe actif il faut montrer aux individus donc aux agents de manière individuelle ce que font les autres agents est ce que les autres agissent est ce que les autres font ou pas et il faut valoriser les actions individuelles vis-à-vis du groupe moi j'agis certains aiment bien que leurs actions soient visibles ou du moins de bon de voir que leurs actions ont influencé les autres sans être visible être pressé caché vivant caché mais est ce que mon action a servi à quelque chose pour inciter les autres augmenter la sensation de contrôle sur les individus c'est facile d'agir si je veux je peux je peux attendre les objectifs donc mais des objectifs qui sont pas trop ambitieux mais qui sont crescendo la cohérence entre moi ce que j'anticipe et les résultats j'anticipe et quelque chose mais les résultats n'y sont pas et c'est cet écart entre ce que j'anticipe et les résultats observés c'est l'association de contrôle construire une dynamique collective on en a parlé convivialité groupe impliqué donner des rôles etc à donner des rôles non laisser émerger des rôles faire émerger des rôles c'est pas nous qui attribueront les rôles c'est le groupe qui décide des rôles donc construire l'autonomie des acteurs l'autonomie du projet il faut que ce projet à terme il soit autonome donc pour aller de moins une communication les questions de responsabilité il faut que les acteurs sont de plus en plus responsable avec le plaisir évidemment avec la convivialité lors des outils d'accord faciliter la définition d'objectifs individuels et la facilitation des objectifs collectifs faut qu'ils soient réalistes évidemment et qui soit en crescendo il faut que ces objectifs soient pas nous qui les fixons faut que ce soit les actes de tous les agents qui le fixent nous c'est à dire nous vous en tant qu'acteur qui va mettre en place qui veut initier une démarche bien sûr je dis nous en tant qu'acteur qui initie la démarche il faut que ce soit les agents eux mêmes qui fixent ses objectifs donc les aider à fixer ses objectifs jouer sur des mécanismes de psychologie qui sont récurrents on en a parlé de résultats anticipés ça c'est un mécanisme qui est récurrent chez l'être humain est ce qu'il ya une différence entre ce que j'anticipe est ce que je vois jouer sur la crainte des pertes l'être humain craint plus de perdre que de gagner un gain équivalent je préfère je préfère ne pas perdre que de gagner quelque chose c'est un processus qui est on va dire récurrent en général en psychologie donc essayer d'éviter les pertes la version perte l'influence du groupe on peut pas le mettre l'estime de soi il ya plein de mécanismes comme ça psychologique ce qu'elle on peut jouer dresser des profits d'usagers vous pouvez pas travailler dans un bâtiment sans avoir en gros un gros une idée du profit des usagers identifient du coup les saboteurs potentiels d'une démarche très important ceux qui vont saboter la démarche parce que quoi qu'il arrive ils veulent pas de changement ne veulent pas que ça avance et donc ces acteurs là il faut les prendre à part on peut pas les laisser au milieu du groupe et on peut les on peut les réintégrer dans le groupe une fois qu'on a réussi à comprendre leur processus de sabotage dans certains cas on pourra rien faire ils seront saboteurs quoi qu'il arrive la com entre les usagers et la gestion maintenance très important on pense des fois qu'il ya des usagers et puis les agents techniques ou les agents de maintenance gestion maintenance il faut qu'il ya vraiment un lien entre ces entre ces deux les usagers prenons des employés d'une médiathèque les citoyens qui sont là et qui utilisent la médiathèque et puis elle est des agents de maintenant c'est la technique etc il faut créer du lien entre ces agents ces acteurs parce que sinon il ya trop d'incohérences d'incompréhension et de non information vivre le changement amener les acteurs à vivre le changement attention il faut pas seulement dire vous allez devoir faire si ça et ça vous avez bien vu la démarche c'est pas faire des éco gestes avec un livret en disant voilà comment vous devez agir c'est vivre faire vivre le changement avec les acteurs attention ce que je dis avant c'est que le changement ce qui est intéressant c'est qu'après toute formation vous pouvez faire avec les gens les agents etc c'est quelque chose qui peut être valorisable pour eux dans leur métier en fait au quotidien en tant qu'agent et le valoriser au niveau de l'activité professionnelle ça fait que les managers les responsables que vous êtes ou que vous n'êtes pas le verront ça bien du meilleur de meilleur oeil ça veut dire non seulement on a fait une démarche de changement dans le bâtiment mais en plus mais mais les agents ont été formés au changement dans leur travail au quotidien dans leurs tâches qui sont leurs tâches créer des liens on l'a dit entre les acteurs évaluer suivre ça c'est ça il faut mettre en place des choses qui sont pas trop coûteuses il ya des méthodes pour ce pas trop coûteux on va dire la durabilité les gains voilà construire les bonnes incitations à l'exemple par exemple vous faites des économies d'énergie dans un bâtiment et vous dites on va faire un programme d'économie d'énergie ok les bénéfices des économies bénéficient des économies bénéficient à qui si une partie des économies d'énergie reviennent aux agents par exemple les agents ça fait trois ans qu'ils attendent dans la salle de la salle commune nouvelle cafetière n'importe quoi ben oui bah ces économies bien sûr vont aider à financer cette cafetière ou vont financer quelque chose avec un quelque chose qui est en attente depuis longtemps donc c'est une question d'incitation alors recueillir aussi les ressentis le confort ressenti une fois qu'on est en exploitation une fois qu'on a une fois qu'on a mis en place la démarche après avoir mis en place la démarche ben voilà voilà donc mot d'ordre donner envie mot d'ordre laisser fixer laisser décider accompagner les choses mais pas décider à leur place ne pas fixer à leur place donc ça veut dire laisser décider mais les soutenir évidemment en ressources en organisation en suivi quelques exemples d'outils je suis en train de déborder sur le temps d'échange donc il faut que je réduise exemple d'outils un diagnostic d'usage d'usage entretien sur un petit échantillon questionnaire plus large sur les usages des besoins les freins etc des agents exemple d'outils assez classique questionnaire en ligne d'abord on fait un petit entretien sur un petit échantillon des entretiens face à face sur des populations diverses et variées et après on fait un questionnaire plus large ou à tous les agents exemple ateliers faire l'atelier objectifs et répartition des économies réalisées par exemple quels sont les objectifs de notre démarche et que ce qu'on va faire après les économies ça peut être un atelier en soi ça peut être un atelier accompagnement changement comment on expérimente le changement et comment nous même en tant que si on veut être ambassadeur de la démarche en local comment moi je peux conduire le changement ça veut dire comment moi c'est des fameux éconautes de tout à l'heure vous avez vu les éconautes ce groupe d'agents qui est devenu en fait finalement eux mêmes les accompagnateurs du changement donc non seulement ils le vivent mais après il faut qu'ils puissent le conduire ce changement un groupe d'ambassadeurs on en a parlé une charte on peut imaginer une charte le mot est un peu fort charte mais ça peut être ça peut être en fait un accord de groupe c'est beaucoup plus light une charte avec des réglages de référence mais des réglages de référence qui sont acceptés est ce que 19 c'est bon pour tout le monde ah non pour moi c'est pas bon ok on est entre 18 et 21 non c'est trop chaud entre 18 et 20 ouais 18 et 20 c'est pas mal ok ce genre de choses à construire que les usagers un tableau de bord co-construit on peut construire un tableau de bord avec un guide des usages par exemple ça veut dire je vous ai dit tout à l'heure un guide de l'usager au lieu de faire un guide de l'usager de prise en compte du bâtiment de prise en main du bâtiment ça peut être un tableau de bord c'est beaucoup plus large il y aura le guide de l'usager dedans c'est à dire comment bien utiliser tel équipement bien utiliser telle occultation solaire tel équipement on va dire technique etc mais on peut mettre dedans aussi des témoignages on peut mettre des astuces donc ça devient un tableau de bord un support visuel bien sûr des supports visuels pour informer les résultats pour aider les ambassadeurs les fameux groupes ambassadeurs donc il faut avoir des supports visuels un autre outil ça peut être une plateforme collaborative il y a des forums des infos des échanges de documents un réseau social qui se crée en local on peut mettre en place un concours par exemple un concours de nudge on pourra en parler des nudge si vous voulez donc concours de nudge ce sont des éléments de communication qui sont pas très coûteux et qui permettent d'inciter le début de l'engagement l'exemple de nudge par excellence que vous connaissez peut-être c'est pour les hommes monsieur la fameuse mouche qui est sur le riz noir et une mouche qui est là pour apprendre à nous les messieurs à bien viser dans le riz noir et pas à côté ça coûte pas grand chose de mettre une petite mouche mais ça incite à l'engagement et à commencer à faire attention ça c'est un nudge donc vous pouvez mettre en place par exemple un concours de nudge au sein des agents comment on pourra le plus possible prévoir des éléments de communication qui sont simples pas très coûteux mais qui permettent d'initier l'engagement des agents vous pouvez mettre en place aussi un jeu un jeu de trivel poursuite un jeu de challenge challenge énergie avec des points de bénéfice avec des gains je veux dire etc vous pouvez mettre en place un apéro énergie partager des résultats faire des sénettes avec des éco gestes vous pouvez venir un prestataire extérieur qui va faire des sénettes sur les éco gestes ça parle très bien de voir ça en visuel avec quelque chose de ludique et de marrant à faire donc un apéro énergie un peu un peu actif voilà l'évaluation du confort c'est important le confort ressenti c'est très important évaluer ce confort voilà j'en ai fini maintenant question juste avec pour finir c'est cette mettre mettre en place je vais mettre tous ces points là dans une frise parce qu'il y a beaucoup d'informations comment on peut mettre ça sur une frise il y a le point audit énergétique le point stratégie aussi ça c'est un des axes un état des lieux c'est important un état des lieux on en a parlé état des lieux un programme d'action sur le plan stratégique je parle avec les parties prenantes stratégiques il faut que les objectifs soient clairs réalistes par les obstacles des ressources évidemment après on peut faire une étude d'impact pour qu'est ce qu'il y a à modifier mettre en place une instrumentation est ce que l'instrumentation existe déjà est ce qu'on met en place une instrumentation il faut étudier les impacts et qu'est ce qu'il y a à changer des factures etc etc là il y a toute la partie diagnostic audit d'usage c'est plutôt côté usager on en a parlé enfin un audit d'usage et de pratique de frein et de motivation et après il y a la question après d'eux cet audit d'usage conduit abouti à une expérimentation et à vivre le fameux dispositif co-construire le dispositif on en a parlé il faut le co-construire avec les agents je dis c'est selon ma vision le mettre en oeuvre et l'évaluer même mot d'ordre impliquer des usagers on en a parlé au moment où on construit le dispositif impliquer des usagers voilà donc ça c'est très important et là je vais en faire un peu mais c'est pour résumer augmenter l'acceptabilité stimuler les usages qui sont adaptés quel est l'impact de tout ça c'est qu'en fait le but c'est que les usages ou les pratiques des agents soient plus adaptés non seulement adaptés c'est à accepter je les accepte je change ma pratique j'accepte et c'est plus dans le sens de la performance c'est à dire c'est plus adapté au bâtiment ou à l'équipement tel qu'il a été conçu parler d'appropriation des aspects techniques ça aide à l'appropriation des aspects techniques parce que les agents des fois comprennent la technique c'est normal on est chacun et chacun avec ses connaissances et ses compétences et donc on comprend mieux les aspects techniques et surtout on comprend mieux les contraintes des managers des responsables pardon le terme manager est peut-être pas adapté dans une collectivité mais des responsables et des décideurs comprend les contraintes des techniciens etc c'est important ce lien entre les usagers finaux d'un local et des techniciens comprendre les contraintes des uns et des autres voilà un point important basez vous sur d'abord sur les plus les pionniers des abdos les adoptants précoces ceux qui sont au début du changement ceux qui vont changer quoi qu'il arrive ceux qui sont prêts à changer en général on dit que c'est à peu près dix pour cent cinq dix pour cent des deux basez vous là dessus sur eux eux ils seront les pionniers et après ça va toucher à la majorité précoce ceux qui sont prêts à agir mais sauf à comment etc et ça ira toucher peut-être la majorité tardive et après on verra si on touchera les retardataires les protestataires les retardataires ça ça se verra à la fin donc basez vous sur cette courbe de diffusion n'essayez pas de perdre tout votre temps sur les protestataires et retardataires voilà conclusion conclusion pertinence des approches mixtes il faut avoir une approche mixte selon moi j'espère que j'ai réussi à vous donner l'envie d'avoir ces approches mixtes techniques humains managériales enfin au plan stratégie innover dans la méthodologie n'aie pas peur il ya des plein de choses sur internet pour innover sur la méthodologie je peux vous en donner aussi décloisonner les acteurs pas faire des groupes où les acteurs sont isolés on a tendance à faire ça d'accord des agents techniques d'un côté les employés qui sont au front avec le public de l'autre etc tous tout cloisonner comme ça pour essayer de contrôler les résultats non non mettez les agents ensemble n'aie pas peur de les mettre ensemble de décloisonner redonner la marge de décision donner la marge de décision et d'action si on décide tout pour les agents il s'implique pas il s'approprie il s'approprie pas j'espère que vous avez compris l'idée de webinaire impliquer et co-construire faciliter l'appropriation en création c'est quoi c'est je comprends je me suis approprié je comprends et j'expérimente donner envie l'énergie c'est pas sexy il faut la rendre sexy voilà j'ai fini quelques ressources mais c'est pas exhaustif parce qu'il ya plein de ressources sur les outils les méthodes d'animation comment créer la dynamique collective tout ça vous en trouverez un parti ici mais là plein d'autres et je pense que j'ai largement dépassé j'ai pris dix minutes de plus pour les questions voilà on est fini merci beaucoup pour votre attention bien dorian merci pour cette présentation excessivement détaillée mais qui a tout son intérêt parce que elle provoque bien sûr un certain nombre de ressources qui seront sans aucun doute utilisés par les participants des ressources à la fois technique humaine et des outils bien sûr qui sont la clé de l'ouverture de cette question qui concerne le changement des pratiques chacun a été confronté à ce genre de choses et dans divers sujets sur la sur la variable ton consommation d'énergie dans les bâtiments qu'ils soient publics privés ou individuels durian l'a précisé le fondement et les fondements sont quand même les mêmes c'est à dire qu'on est toujours dans des problèmes techniques ou des pseudo problème technique on est après dans des dans des problèmes humains il est par contre on est avec des solutions diverses et variées mais qu'il faut à chaque fois quand même fondé sur des principes voilà donc ils vous ont été ils nous ont été parce que moi aussi je vais écouter fermement inculquer et donc j'ai envie de vous dire avec la casse à outils qui vient de nous fournir si on a des questions plus pointues je crois qu'il faut pas manquer de s'adresser à lui à dorian qui maîtrise complètement le sujet et qui sera avec son expérience avec tous les projets qu'il mène avec toutes les recherches fondamentales qu'il a pu faire et bien répondra à vos questions à 99 99% on va être optimiste voilà alors pour parler des du domaine des questions je pense que l'après la richesse de la présentation a fait que ben il n'y en a pas eu beaucoup parce que tout le monde attendu ses oreilles du monde a été attentionné à tout ce qui était dit et c'était pour le moins donc j'ai quand même une question d'aligne morel que j'ai percuté à dorian elle pose la question suivante comment arriver à créer un groupe actif et mener des actions collectives dans un temps limité à chaud alors je commence par la fin le temps des agents évidemment va dépendre de ce fameux temps dont vous parliez ça veut dire il ya un temps limité le temps illimité c'est envisageable ça veut dire si vous dites à des décideurs donc des responsables chef de service département etc voilà on pense que les agents on va les mobiliser deux réunions deux fois deux heures je pense que c'est entendable si on commence à parler de processus qui prennent cinq fois trois heures c'est déjà plus compliqué donc évidemment qu'il faut un premier point évidemment il faut que les décideurs soient un minimum embarqués dans la démarche c'est pour ça que c'est intéressant cette démarche comme bâtiment énergie positive où le projet vous est présenté papeo c'est que toutes ces collectivités sont disposés en général à témoigner et donc des décideurs des donc des responsables directeurs de services etc sont prêts à témoigner pour leur donner pour parler à d'autres directeurs qui sont là qui vous voulez nissé une démarche donc un annie c'est ça annie votre prénom je crois vous voulez dessiner démarche et bim vous devez aller voir vos responsables vous savez pas comment trop les les faire rentrer dans la démarche et les convaincre et donc basez vous sur notamment sur la lait de lyon ou sur papeo et donc c'est tous ces acteurs là qui sont qui pourront ces directeurs qui pourront déjà se mettre en lien avec le directeur ou la directrice pardon et dire bah oui moi ça m'a été bénéfique pour ça ça a été difficile pour ça donc d'abord première étape c'est évidemment cette question de que les responsables directeurs directrices responsables ça soit un minimum convaincu parce que de là on peut commencer à négocier du temps évidemment négocier du temps il faut du temps pour les agents et ce temps en général c'est du temps pris sur le temps de travail on peut après quand la démarche est entamée on peut après prendre sur le temps hors travail notamment le fameux groupe quand il est pris quand il a pris quand la sauce a pris on peut travailler en disant écoutez on se prend une heure à la fin de la journée et les acteurs en général sont partants si c'est pas trop souvent c'est qu'ils sont partants en général pas moins d'expérience en tout cas donc première étape c'est ça deuxième étape en effet c'est prévoir quelque chose de cadré pour ça vous allez devoir devoir besoin de méthodologie parce que si vous prévoyez simplement de créer une dynamique avec deux fois trois heures ou quatre ou trois fois deux heures mais que vous n'avez pas de méthodologie vous même vous êtes en train de tâtonner forcément ce temps là sera moins efficace et vous allez avoir besoin de cinq séances donc je vous conseillerais de vous former un petit peu ça peut être des poules d'agents qui se forment évidemment pour après pouvoir échanger des méthodes et pouvoir être un peu plus efficace ou sinon faire appel à un prestataire extérieur qui va venir vous donner vous coacher par exemple vous coacher c'est le mieux je trouve ou faire pour vous c'est moins intéressant mais vaut mieux que vous soyez coaché je pense et donc pour créer une dynamique j'arrive au début de votre question comment faire pour un temps limité j'ai commencé c'est d'y répondre un petit peu avec ce que je vous ai dit mais sinon il faut à tout prix se baser sur des motifs des moteurs ça veut dire il faut faire émerger des moteurs vous pouvez pas en temps limité réussir ça sans vous avoir un peu de méthode d'animation de groupe donc c'est ce que je dis animation de groupe les méthodes pour construire une dynamique collective c'est quelques grands principes pas besoin de faire vous même vous former pendant pendant dix siècles mais vous si vous qui animez qui qui initiez la démarche vous n'êtes pas même vous même un petit peu outillé ça va être difficile parce que vous ce qu'on a besoin c'est pas que vous connaissez tout mais que vous puissiez faciliter le processus donc il faut connaître un petit peu d'outils une fois vous avez ces outils un peu en main où vous faites vous faites aider après la question c'est pendant le groupe il faut trouver ces deux trois quatre personnes en général on trouve au moins une personne au moins une personne voire deux ou trois qui sont très moteurs vous les prenez à part parce que pendant les entretiens la phase d'entretien que vous pouvez mener initialement vous allez réaliser ou si vous faites un appel à des marches vous allez voir une ou deux personnes qui vont venir vous poser des questions c'est eux les moteurs vous les prenez et vous leur demandez s'ils vous sont bien d'accord pour ensemble créer ce groupe et parce que comme ça on va pas faire nous on va faire faire on va utiliser les autres ressources vous allez voir on va minimiser le temps de travail pour nous en se basant sur les autres et c'est comme ça qu'il faut les inciter en disant vous allez être utile ces deux personnes là ou trois personnes vous allez être utile vous allez avoir une place un rôle et certaines personnes des fois aiment avoir ça un rôle et vous allez en plus être efficace parce que nous on va se baser sur un groupe et des démons à construire ce groupe et donc ce groupe là après on construit en disant deux fois deux heures deux fois trois heures et là il faut être efficace il faut être efficace pour faire émerger le groupe ça veut dire avoir des méthodes de facilitation de groupe faire émerger comprendre les rôles comprendre les profils comprendre qui se cache qui n'a pas envie d'être caché lui faut pas le mettre en elle ou lui faut pas le mettre en avant de la scène faut l'aider faut lui donner des un rôle mais plutôt de soutien en coulisses celui qui aime bien se mettre devant celui ou celle qui vient se mettre devant celui qui est connaisseur qui est expert et on commence à comprendre les profils et on crée un groupe et on donne surtout de l'autonomie à ce groupe avec des outils pour qu'eux mêmes construisent le groupe c'est pas vous qui allez construire c'est eux qui construisent et là la sauce peut prendre voilà j'ai à peu près donné des outils mais j'espère que ça répondu un peu à votre question bien et bien plus 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 qu'une réponse j'ai l'impression qu'il était intéressable sur le sujet capable de de diagnostiquer de proposer immédiatement alors pas plus de questions mais une petite information aussi que je vais pas goûter au plaisir de julien arnaud qui nous a dit que il existait des outils gratuits et il nous fait état vous l'aurez dans le résumé après il nous fait état d'un d'une bd qui est accessible une bd sur la sensibilisation qui est accessible sur https ma propre énergie point fr je fais de la pub je sais pas si j'ai le droit mais en tous les cas ça peut être une bd intéressante à consulter pour justement ce qui est de la sensibilisation alors vous avez été nombreux à être sensibilisés au sujet donc je pense que j'ai écouté attentivement la présentation de dorian j'entendais un point en particulier qui est que si on veut des initiatives dans l'énergie effectivement il ya un combat à mener qui est de rendre l'énergie accessible glamour comme peut l'être par exemple le bio ou le zéro déchet le zéro déchet on peut en faire un jeu le bio on imagine tous ces belles petites pommes venant de producteurs à côté de chez nous l'énergie c'est compliqué on le voit pas ces techniques voilà donc là nous comme je travaille aussi à énergie partagée dorian connaît peut-être à énergie partagée et du coup on a sorti justement une petite histoire de l'énergie avec justement l'intrusion de l'énergie citoyenne dans le décor une petite chose sans prétention mais qui a la seule prétention de rendre ça un peu rigolo un peu accessible et du coup initier comme ça les premiers pas de personnes vers ce monde de l'énergie voilà donc je pensais que c'était moi je suis le jeu je peux compéter julien julien et jean pierre s'il ya des besoins là vous avez de trouver quelques ressources je sais pas par quels moyens jean pierre m'a attendu la perche donc je prends la perche je peux aussi après faire circuler en effet au delà de ces de ces ressources là dont on a parlé la bd et le travail d'énergie partagée il ya il ya des ressources aussi en facilitation plein de choses qui sont gratuites et pensée sensibilisation d'abord c'est comment rendre l'énergie glamour ça je pense que il ya des acteurs qui commencent vraiment à s'y coller donc vous pouvez prendre des ressources là dessus prendre des éléments de communication et deuxième point c'est la facilitation de groupe comment faciliter un groupe comment faciliter les choses dans un groupe et là vous avez des outils aussi qui sont en ligne je pourrais vous en faire part qui sont gratuits voilà moi aussi je vais mettre une dernière fois et après je vous laisse un objet n'est pas de faire de faire le tout le catalogue de ce que fait énergie partager mais on a aussi un petit centre de ressources qui permet comme ça de se doter en outils libres libres d'accès avec des petites vidéos des petits facitules etc je vous mets là je vous mets le lien pour parler d'énergie citoyenne et justement comment on emmène les citoyens les collectivités tout ça dans une espèce de réappropriation de cette question voilà merci merci beaucoup Julien oui j'en vois pas j'en vois pas l'écran mais je pense qu'il y en aura par après des prises de contact effectivement pour ce qui me concerne aussi parce que il est nécessaire de donner toutes les informations il y en a une que je n'ai pas pu passer au début de l'intervention qui concerne les formations du CLFPT qui sont le coeur de notre action à travers ces webinaires et bien je vous signale donc que les prochaines formations sur la fin de l'année 2020 par le CLFPT sur le sujet de la MDE notamment vous seront annexés au compte rendu on n'a pas pu le faire avant mais ça sera fait après et le compte rendu bien sûr vous sera accessible par le travail de Julien sur la vidéo ainsi que le support de présentation de Dorian donc je vous remercie à tous de votre participation j'espère vous retrouver sur le prochain webinaire et il se trouve que le prochain sera avec oui c'est possible Jean-Pierre oui je vais pas te couper dans ton rôle c'est juste que justement j'avais on a prévu donc ces deux petits slides pour justement vous donner envie de participer au prochain webinaire vous avez vu que la question en fait du travail et si la question du travail avec les usagers commençait pas en amont en fait c'est là on a parlé de la phase d'exploitation on est en site occupé on occupe le bâtiment ok on a essayé de j'espère vous donner quelques quelques idées mais en fait ça se joue enfin et si la question se jouait pas avant c'est la question que je vous pose et je vous laisse mûrir là dessus après le webinaire associer les usagers en amont pour l'implication pour l'appropriation la compréhension la mise en pratique pour aller vers des pratiques sobres qui sont natives c'est à dire vraiment qui sont un peu plus naturel on n'a pas besoin toujours de devoir revenir parce que les habitudes reviennent et les mauvaises habitudes reviennent non non quelque chose de plus natif plus pérenne voilà donc c'est pour ça que on vous propose du coup un deuxième webinaire c'est à dire qu'en fait le webinaire c'est est ce qu'il faut pas adapter les bâtiments aux usagers et non les usagers aux bâtiments tiens il y a une partie de la phrase qui a disparu donc est ce qu'on doit pas adapter les bâtiments aux usagers et pas adapter les usagers aux bâtiments au lieu d'adapter les usagers aux bâtiments puisque la démarche la démarche de sensibilisation est une démarche où on dit aux usagers vous devriez changer votre comportement le bâtiment il est tel qu'il est on a adapté des choses bien sûr mais en gros vous c'est vous à vous de vous adapter alors que là on la question c'est on ne va à ce qu'on n'a pas adapté les bâtiments aux usagers en amont et donc on avec jean-pierre c'est ce que je disais on vous invite au prochain webinaire qui est donc vous voyez le titre ici le 22 septembre jean-pierre tu m'arrête si je me trompe à 12 à midi et demi et en attendant on a bon espoir de mettre mettre en lien on avait vu ça aussi avec jean-pierre et emmanuel vous mettre en lien pour préparer ce second webinaire on espère pouvoir revenir vers vous avant si vous voulez participer au webinaire et ben avec un lien entre le 1 et le 2 et on vous invite je vous invite aussi en attendant aussi à checker les webinaires de l'AMU de l'AMU de l'assistance à maîtrise d'usage du réseau france il ya un troisième webinaire qui va arriver sur cette question d'impliquer les usagers en amont donc AMU assistance à maîtrise d'usage il ya notamment un livre blanc de l'AMU c'est tout ça c'est gratuit il n'y a aucune pub commerciale là dedans et voilà il ya un livre blanc de l'AMU pour prendre en compte l'usager la prise en compte de l'usager en amont des projets deux mots Dorian justement pour soutenir et jean-pierre et Dorian juste deux mots je viens de mettre peut-être un lien qui était un peu comment dire bizarre mais en fait c'est le lien d'inscription directe pour le webinaire du 22 septembre avec Dorian donc voilà vous avez le lien où vous pouvez vous inscrire directement pour participer au prochain webinaire et bien merci 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 pour ce coup de pouce alors bien évidemment de Dorian anima et présentera ce fameux sujet concerne l'éducation efficace quand c'est la rénovation pas forcément du neuf en rénovation clairement et voilà alors très bien neuf et et reconversion ce qui sera le cas de nombreux bâtiments dans les années à venir donc il faut pas les manquer non plus ces réhabilitations et associer les usagers associés les façons d'exploiter ces bâtiments bien nous sommes dans le timing du webinaire il est 13h30 je vais encore une fois remercier Dorian sur la qualité de ses propos de sa méthodologie et les outils qu'il a proposé bien sûr la méthode c'est une chose la mettre en pratique c'en est une autre on compte sur la richesse de ce webinaire pour vous lancer dans l'aventure mais c'est pas une aventure lorsque vous aurez le résultat qu'on a pu d'ailleurs mesurer dans des enquêtes une enquête qui a été menée par l'ADEME qu'on avait cité dans le pitch c'est à savoir les consommations d'énergie par habitant dans certaines communes à disposition des chefs de service et des responsables de ces thèmes et puis aussi de voir que si à un moment donné on pouvait noter une certaine baisse de la consommation petite on avait quand même aussi des fois des grosses augmentations de facteurs donc tout ça est à prendre en compte dans la logique de l'intervention sur le sujet je vous remercie tous de votre patience de votre pertinence dans vos propos les uns les autres et puis surtout pour dire que tous les petits problèmes de son que nous rencontrons sont souvent liés à des problèmes de connexion donc désolé on n'a pas de remède sous la main il faut penser à chaque fois à ça à se connecter à travers l'application on le répétera dans nos prochains liens de connexion et dans nos prochains liens d'inscription voilà bonne fin de journée à tous et merci encore